Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Vous l'avez vu, aujourd'hui on va se faire une vidéo sur les tendances de l'hiver La plus grosse tendance, celle que vous m'avez demandé depuis quelques semaines maintenant, celle des manteaux Alors la plupart d'entre vous pourraient se dire mais qu'est-ce qu'elle nous fait là ? Elle nous parle de tendance de manteaux alors qu'on est à l'intérieur Je sais mes petits babies, l'idée sur ma chaîne ça va être de 1, de garder un petit peu des sujets que j'ai l'habitude de faire Je crois d'ailleurs que c'est la seule tendance que j'ai programmée sur le mois de novembre Et de 2, de faire des sujets qui vont vous plaire, des sujets qui peut-être changeront de d'habitude Mais toujours autour de la mode, des tendances, du luxe, des histoires de la mode aussi Pour essayer de vous divertir un maximum pendant cette période qui est pas cool, qui est pas simple pour tout le monde clairement J'ai mis dans l'onglet communauté de ma chaîne des petits posts auxquels vous pouvez répondre si jamais vous avez des envies de vidéos Si jamais vous avez envie de me poser des questions auxquelles je pourrais répondre en vidéo Donc n'hésitez pas à y aller pour checker tout ça Et voilà j'espère qu'on va passer un moment un petit peu plus cool, un petit peu plus léger ensemble Comme d'habitude sur ma chaîne, c'est le but, je vais bosser un maximum pour essayer d'être présente au plus que possible avec vous Donc j'espère d'avance que ça va vous plaire Maintenant je vais pas passer plus de temps que ça avec l'introduction, on va commencer la vidéo, et tout de suite La première grosse tendance de manteau qu'on a commencé à repérer de partout, dans toutes les boutiques, sur tous les sites internet Et qu'on a revu, voilà, on l'a vu venir cette tendance, c'est la tendance de la cape On l'a vu chez Isabelle Maran, chez Paco Rabanne, chez Ferragamo, chez Givenchy La tendance des capes concrètement je pense pas que ce soit adapté à toutes les générations De manière générale c'est une pièce qui fait un petit peu plus mature, qui est un petit peu plus vieillissante Mais pour celles qui l'adoptent il faut reconnaître que ça confère quand même un aspect assez luxe, assez chic à n'importe quelle tenue Ce à quoi il va falloir faire attention avec la cape, c'est que bah en général le concept de la cape c'est qu'on a les mains à l'air C'est juste un trou en fait par lesquels on passe les manches Et donc niveau chaleur on est pas au max du max Mais le layering entre en scène et on va pouvoir faire des accumulations avec soit des vêtes, ça peut être une veste en cuir Ou simili-cuir qui nous portera un petit peu plus chaud Ça peut être avec un manteau assez court qu'on va pouvoir utiliser en dessous Donc on aura plein de façons de porter la cape de manière différente Et aussi ce qu'on peut faire, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente C'est de recycler une grosse grosse écharpe De la ceinturer ou simplement de la porter par dessus un manteau D'une façon assez particulière, peut-être que je vous montrerai plus tard des idées Pourquoi pas en réel sur Instagram Bref dites-moi en commentaire Et bah on va recycler une pièce pour en faire quelque chose de tendance On passe d'une écharpe à une cape Et on peut mettre ça par dessus un manteau déjà préexistant Et là tout de suite on a élevé le style On est rentré dans une tendance sans pour autant dépenser de l'argent J'adore En deuxième c'est une tendance qui était déjà présente pour l'automne C'est une grosse tendance de cette saison C'est celle des franges On en a vu chez Dior, on en a vu chez Prada également En ce qui concerne les manteaux, personnellement j'adore J'ai un manteau que je vous montre assez souvent sur Instagram Qui vient de chez The Coopples C'était l'hiver dernier Il est comme ceci en camel avec des franges Franchement c'est une pièce qui s'assimile avec beaucoup de tenues Mais les franges font que tout de suite elle a beaucoup de style Elle a beaucoup de caractère Je suis complètement fan Peut-être qu'on peut le retrouver sur Vinted A voir si jamais vous recherchez un petit peu Mais voilà, ce type de manteau n'est pas obligé d'être un manteau super exubérant On a les franges qui font quand même que ça l'encre dans un caractère assez particulier Donc il faut l'assumer Mais si on mise comme moi sur une coupe qui est assez simple, assez intemporelle Tout de suite c'est beaucoup plus facile à porter pour tous les jours Et dans plusieurs saisons, dans plusieurs années sans s'enlacer Donc franchement je pense que c'est une tendance qui peut s'adapter à n'importe quel âge Et qui peut s'adapter aussi à beaucoup de styles Donc à voir si jamais ça vous intéresse Comme d'habitude je suis en train de vous afficher des idées de manteau que j'ai trouvé dans ce style Moi je suis fan En troisième pour contrer un petit peu cette atmosphère morose Pas très cool qu'il y a en ce moment On a la tendance du color block Qui est une tendance qui tout de suite nous redonne un petit peu de bonnes énergies De par la couleur Donc on a retrouvé ça chez Alberta Ferretti Chez Boss et chez Oscar de la Renta Avoir un manteau dans un coloris fort Tout de suite c'est cocher la case des tenues très efficaces Sans beaucoup d'efforts Attention à la couleur que vous choisissez Parce qu'en général il va falloir l'assumer Il va falloir réussir à la porter à plein de tenues différentes On n'a pas forcément plusieurs manteaux dans son dressing Donc si c'est pas le cas Peut-être misez sur quelque chose d'un petit peu plus simple Qui se mariera à vraiment toute votre garde-robe Mais si c'est un manteau comme ça supplémentaire Franchement misez sur une couleur qui est forte Qui a de l'énergie Tout de suite ça va donner du caractère à n'importe quelle de tenue On va voir que vous Et même d'avoir ce genre de pièce là Je trouve que ça fait du bien au moral De sortir de la couleur en hiver On peut avoir du bleu électrique On peut avoir du fuchsia On peut avoir du lila Même un rouge assez vif au final C'est quelque chose qui peut s'assertir avec plein de nos tenues Mais ça reste une couleur forte Si jamais ça nous intéresse Et si jamais on a le budget pour de miser sur ce type de pièce là Je suis sûre qu'on peut en trouver beaucoup sur Vinted On en reparlera plus tard Quand je ferai ma vidéo sur les tendances Vinted En 4ème c'est également une énorme tendance Qui s'est imposée sur l'automne-hiver Et donc qui s'impose sur les manteaux On a trouvé énormément Mais genre vraiment beaucoup beaucoup De manteaux en cuir et fait cuir Pour vous sortir que quelques noms Et il y en a déjà pas mal On a bu chez Fendi Chez Versace Chez Saint Laurent Chez Hermès Chez Valentino Bref C'était présent de partout Le look total cuir et fait cuir C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu sur les défilés C'est quelque chose qu'on commence à voir vraiment beaucoup Dans les sites internet Cet automne on avait la tendance des blazers cuir Cet hiver on a la tendance des manteaux cuir Donc beaucoup plus long Un petit peu matrique C'est pas au goût de tout le monde C'est pas forcément facile à porter Parce que tout de suite Ça donne un style qui peut ne pas concorder avec son vrai style C'est quelque chose d'assez rock C'est quelque chose qui peut faire un petit peu grungy aussi Connoter un petit peu hard rock Tout ça Je me comprends quand je dis ça Mais voilà Si vous aimez la tendance Mais que vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'adopter Je vous recommande vraiment de vous tourner vers le blazer Qui sera une pièce beaucoup plus facile à porter pour tout le monde Et à sortir avec beaucoup de choses Si vous avez un look un petit peu plus calme Si vous avez un look un peu chic Voilà un look pas forcément rock Miser sur le blazer Moi personnellement c'est ce que je vais faire Parce que je préfère cette alternative là Je trouve que le manteau c'est la version au dessus C'est un petit peu plus poussé Donc peut-être pas facile pour tout le monde Mais voilà la tendance est là On en retrouve énormément Donc si ça vous plaît pourquoi pas En cinquième on a l'éternelle tendance des carreaux Cette année on retrouve les carreaux classiques Ou les carreaux tartans Qui est un petit peu le pote un peu plus rock du carreau classique J'en ai vu entre autres chez Dior Chez Lanvin et chez Miu Miu Chez Dior il y en avait vraiment beaucoup beaucoup Décliné à gogo Et j'aimais beaucoup les silhouettes qui étaient proposées Je trouve que le carreau dans un manteau On peut miser sur des couleurs qui sont assez sobres On a beaucoup de carreaux dans les esprits un petit peu marrons Dans les esprits camel Des couleurs qui sont assez chaudes Et qui se marient avec beaucoup de nos tenues On aura aussi tout ce qui est vichy Pied de poule Ça peut rentrer dans la case Même si c'est pas exactement ça On aura des teintes aussi un petit peu plus rouges Qui s'adaptent et dans le classique et dans le tartan Et franchement je trouve encore une fois Que ça confère beaucoup de caractère à n'importe quelle tenue Si on est dans le classique On va être dans quelque chose d'assez chic On peut même tomber dans le pré-pied de temps en temps Si on est dans le rock On peut avoir une tenue simple Et le manteau fait le reste de la tenue à beaucoup de force Et tout de suite rend la chose beaucoup plus moderne On peut facilement s'amuser à faire des contrastes de style Entre ce qu'on a en dessous et le manteau Et tout de suite ça fait des looks mais pépites Moi c'est une fantaisie que j'aime beaucoup parce qu'elle est simple Mais elle a du caractère Elle est intemporelle donc on s'en lasse pas On peut en retrouver beaucoup 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 de partout Que ce soit sur vintage, dans les vides dressings, en vintage Ou que ce soit dans les boutiques actuelles Donc on a l'embarras du choix Si jamais ça vous intéresse franchement Jetez un coup d'oeil Je vais vous montrer des idées de tenues aussi Qu'on pourrait faire avec des manteaux à carreaux Mais je suis complètement fan C'est quelque chose qui durera Qui se représentera chaque année Donc normalement vous devriez pas trop vous en lasser Et voilà niveau style on est impec En sixième ce qu'on a beaucoup repéré aussi Et c'est une tendance qui perdure depuis quelques saisons maintenant C'est la tendance du manteau maxi Manteau XXL XX long J'en ai vu chez GW Anderson J'en ai vu chez Max Mara J'en ai vu chez Louis V C'est une des tendances qui m'intéresse de plus en plus Voir c'est la tendance qui m'intéresse le plus Depuis une ou deux saisons maintenant d'hiver L'intérêt d'avoir un manteau XXL C'est que de 1 En fait on peut porter plus facilement des tenues courtes En dessous en hiver Sans se peler le cul Et ça c'est génial C'est un manteau que je trouve aussi un petit peu rassurant Parce qu'on peut s'envelopper dedans Et voilà avoir la tenue qu'on veut à l'intérieur Et sans trop le subir en hiver Donc ça vraiment ça fait partie des atouts Que je donne pour ce type de manteau là Niveau morphologie ça peut agrandir Donc ça peut être intéressant à travailler Attention à ce que la longueur et la largeur du manteau Ne soit pas trop maxi non plus Si on est un petit peu petite Parce que là on va se fondre dedans Concrètement on va nager dans le manteau Donc attention à bien tester Et ce qui est cool aussi avec ce type de manteau C'est que ça peut faire une allure minimale Assez chic intemporel à n'importe quelle pièce Donc j'aime beaucoup les manteaux maxi qui sont proposés On mise dessus sur des coloris qui sont soit basiques Du marine, du noir, du gris ou du camel Ou alors on mise sur des couleurs type color block On mélange deux tendances ensemble Et la pièce elle est forte Ça donne à n'importe quelle tenue Une allure forte Beaucoup de style Facilement Donc j'aime Et la tendance dont je voulais vous parler C'est une tendance qui revient un petit peu au basique Parce qu'on a revu sur le devant de la scène De nouveau les coupes assez classiques De tous les manteaux Manteau caban, manteau droit Pour certaines marques Remontrer les basiques C'est montrer une image de consommation Un petit peu plus responsable Si on mise sur les intemporels Les manteaux classiques Qui ne se démenteront jamais Qui n'ont pas trop de fantaisie Etc C'est un gage en fait de durée Et d'utilité du manteau Sur de longues saisons C'est à dire que si on mise Sur un caban assez simple C'est tout simplement La pièce intemporelle du dressing Si on la choisit dans une bonne qualité On la gardera des années Et donc on a tous au retour A des pièces un petit peu tendance Non tendance Mais qui sont tout aussi utiles A la garde-robe On n'est clairement pas Et surtout en ce qui concerne Les manteaux Obligé de suivre les tendances Voilà Saison après saison On mise sur le manteau Le plus simple Bien taillé Dans une jolie couleur Dans une jolie matière On le garde toute sa vie Sans soucis Et on a que faire Des variations aléatoires Des tendances Donc ça Ça va dépendre de vous Également C'est toujours bien D'avoir des intemporels Dans sa garde-robe En plus de ça C'est toujours plus facile A retrouver sur Vinted Donc on peut consommer Seconde main Des pièces intemporelles Qu'on gardera super longtemps On coche toutes les cases C'est parfait Voilà tout le monde J'en ai fini avec cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à me faire un tour En commentaire Sur les tendances Que vous avez préférées En ce qui concerne les manteaux Quel est votre manteau préféré De la saison Celui pour lequel vous avez opté Comme d'habitude Je lirai tout le monde Avec grand grand plaisir Si vous êtes nouveau Ou nouvelle sur cette chaîne Et que vous voulez suivre Un petit peu les vidéos Tendances Conseils Look Histoire et la mode Qui est ici N'hésitez pas à vous abonner Et surtout N'hésitez pas à vous abonner A mon Instagram Je vais poster Pas mal de photos Je vais poster Pas mal de réels Pas mal de stories Pour qu'on soit un maximum Ensemble Pendant cette période Donc n'hésitez pas A m'y rejoindre J'espère que vous allez bien J'espère que vos proches Vont bien Que vous êtes en sécurité Bien dans votre cocon Ou au travail Ou à l'école N'hésitez pas à m'écrire Si vous avez besoin Je serai là à vos côtés Avec grand plaisir Voilà Je fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz